Musique Et bien salut tout le monde On se retrouve pour le deuxième épisode de la review De l'anime Black Clover Donc l'épisode 2 Alors de ce que j'ai pensé de cet épisode On va faire comme d'habitude, je vais un petit peu résumer Un petit peu ce qui s'est passé durant cet épisode Alors ce qui s'est passé, les points importants Bah déjà on a revu le passage où Asta a eu son grimoire C'est un bon passage d'ailleurs On a vu un flashback de Asta et Yuno Leur passé, comment ils étaient petits Leur caractère etc Donc c'était un bon passage Et puis on a enfin vu le passage où Il a son épée Et il détruit le mec en fait Pour qu'il y ait côté animation C'est toujours le même studio qu'il fait Donc cette animation reste quand même agréable Même le fait qu'on voit Asta et Yuno petits, le dessin est vraiment Très bien, on voit qu'ils sont plus Ils sont pas adultes encore On voit qu'ils sont bébés Parce qu'ils sont un peu rondelés au niveau du visage Et donc du coup franchement le rendu au niveau de l'animation Quand ils sont enfants C'est très très bon L'animation au niveau du combat Le fait de revoir le grimoire De revoir l'épée qui apparaît etc L'animation est bien aussi bien faite Bon il n'y a pas encore assez de combat Pour que je juge complètement Mais le design est bien fait Les décors sont très bien fait La neige est très bien dessinée Bref tout ce qui est animation Vraiment pour le moment j'ai rien à dire Sur ce deuxième épisode Ça reste très agréable autant que le premier Donc vraiment animation très très bonne Pour ce qui est Là je vais parler un peu de la mise en scène C'est à dire la manière dont l'épisode a été fabriqué Entre guillemets Qui est complètement différent du tome du manga Parce qu'il me semble oui On voit un peu le flashback de Yuno Asta dans le tome 2 Mais la manière que ça a été mis en scène Je trouvais ça un peu lourd Le fait qu'on revoit deux fois Asta dire la même chose etc Je trouvais ça un peu lourd J'ai eu un petit peu de mal à certains passages Notamment le fait qu'on revoit encore Le début de l'épisode dernier Bon voilà qu'il nous fasse un rappel Ouais c'est sympa Mais pas plus que ça Donc la mise en scène était bien Mais je m'attendais à mieux Honnêtement pour la mise en scène J'entendais à mieux Vu que j'ai lu le manga papier Je m'attendais à mieux Mais ça reste quand même vraiment agréable Le fait de revoir un peu leur passé D'apprendre un peu plus etc Donc voilà un petit peu tout ce que j'en ai pensé Alors pour ce qui est du côté de Seiyuu C'est toujours la même chose Le Seiyuu de Yuno Vraiment très bien Même quand il est petit C'est très très bien fait Le Seiyuu de Asta Je l'aime bien Mais quand il est petit Quand il est grand à crier Comme un taré Ou même quand il est petit à crier Franchement le cri de Asta J'y arrive pas J'y arrive vraiment pas Le Seiyuu le fait très mal Il crie très mal C'est très strident C'est très agaçant Alors que pourtant Dans le manga Quand on lit le manga Ou quand on retranscrit Asta ne fait pas un personnage agaçant Du coup Je trouve que le Seiyuu L'a mal retranscrit au niveau de son cri C'est dommage Au niveau sa voix Ça correspond très bien Sa voix Quand il parle normalement Quand il combat ou autre Quand il parle normalement à Yuno Ça correspond bien Mais quand il crie Alors là J'ai en horreur Franchement J'y arrive pas Le cri d'Asta Mais insupportable Bon c'est dommage Dans cet épisode On a pas vu d'autres Seiyuu Pour le moment J'espère qu'l'épisode 3 S'annonce pas mal Donc on va sûrement voir un peu plus De Seiyuu Notamment la petite team Que Asta va intégrer Et aussi Yuno Donc j'aimerais bien voir Un peu plus de Seiyuu Et un peu plus de personnages Donc pour le moment Le premier Le deuxième épisode C'était vraiment que Que sur le passé D'Asta et Yuno Y'a pas eu plus de combat Je suis un peu déçu J'aurais voulu un peu plus de bagarre Un peu plus de choses Mais bon Mis à part ça Franchement L'ambiance était bien Au transcribe Pareil pour la musique Que je n'ai pas dit La musique était vraiment très belle Notamment la musique Où on voit Asta et Yuno Dans la neige Franchement je la trouve super belle Donc vraiment Cet épisode Je l'aime beaucoup J'aurais voulu avoir Un peu plus de combat Mais bon Et ça se met doucement Doucement en place Et j'espère que Les prochains épisodes Ils vont y avoir Un petit peu plus d'action Un peu plus de combat Et Plus d'autres choses J'aimerais bien voir ça Un peu plus Pour terminer Dans ce deuxième épisode Y'a l'opening Qui est arrivé Parce que dans le premier épisode Y'a pas eu d'opening Et j'aimerais vous donner Un petit peu mon avis Sur cet opening La musique déjà est très bien Alors je sais Ah elle est très bien Elle est très bien Elle est très bien Je ne sais pas Quel compositeur A vrai dire J'ai pas fait mes recherches Avant d'enregistrer cette vidéo J'enregistre au point de goutte Mais franchement La musique est très agréable Elle me fait beaucoup penser Aux musiques des openings De Naruto De Boruto De My Hero Academia Un petit peu Ça me fait penser un peu à ça La musique Et j'aime beaucoup Je trouve ça agréable L'animation de l'opening Je l'adore aussi Parce qu'elle ne spoil pas Mis à part quelques personnages Qu'on va voir à l'avenir Mais pas plus que ça On voit juste des personnages Mais on sait pas qui c'est On sait pas qu'est-ce qu'il fait là On sait pas l'action qu'il va avoir Donc je trouve cet opening bien Parce qu'il ne spoil pas Bon après peut-être pour moi Il spoil pas ce que je connais Mais je n'ai pas vu de scène Que j'ai vu dans le manga papier Donc ça c'était cool J'ai trouvé ça agréable Pour une personne qui découvre Black cover Et qui veut pas se faire spoiler Et bien l'opening je trouve Est très bien fait pour ça Il ne spoil pas Et vraiment c'est très agréable On voit juste les nouveaux personnages Qui vont apparaître On voit juste un pouvoir D'un personnage en particulier Mais c'est rien de grave honnêtement On va l'apprendre d'ailleurs Sûrement dans le 3ème épisode Ce pouvoir là On va découvrir des personnages Au fur et à mesure Donc vraiment Ça spoil pas énormément Ça spoil pas ce qui va se passer Ça spoil juste les nouveaux personnages Qu'on va voir Mais pas plus que ça On sait pas comment ils arrivent là On sait pas quelle bagarre Il va y avoir On sait pas quelle chose Il va se passer Mais vraiment un opening Que j'ai beaucoup aimé pour ça Parce qu'il ne spoil pas C'est rare des openings Qui ne spoil pas Parce qu'il y a des fois Il y a certains openings Franchement Il se spoil tout l'intrigue Et c'est Non c'est chiant Voilà c'est chiant Je parle notamment pour L'opening d'Antaric Sanitar Que je regarde récemment C'est pour ça je dis un mail Mais voilà ouais Donc opening très très bon Donc vraiment Cet épisode un bon épisode Comme je l'ai dit Je me rappelle J'aurai vraiment plus d'action Mais bon On verra lors du prochain épisode J'espère que cette petite vidéo là Vous aura plu N'hésitez pas à vous A me dire ce qui vous a plu Des plus dans l'anime Ce que vous avez pensé De l'opening De la musique de l'opening Des OST de l'opening Vraiment N'hésitez pas dans les commentaires A me donner votre avis Sur cet épisode Mais aussi sur cette vidéo Tout simplement Sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada